bonjour à toutes et à tous merci beaucoup de de regarder cette vidéo sur ma petite chaîne je voulais prendre une minute pour vous remercier tous pour vos vos commentaires mais je ne trouve pas les mots je suis vraiment je me sens entourée d'amour je vous remercie énormément je vous remercie pour vos messages je vous remercie pour vos demandes de guidance je vais faire au mieux pour accomplir ma mission et de vous transmettre les messages des guides et voilà merci infiniment je ne vois pas d'autres mots merci alors c'est parti pour une guidance qui m'est venue encore une idée qui m'est venue durant mon sommeil on va aller voir dans quelle direction vous vous dirigez dans ce début d'année et est-ce que votre autre se dirige dans le même sens donc vous allez choisir ou la boule qui est encore de saison argentée très jolie boule argentée ou la boule blanche voilà très jolie boule blanche je ne sais pas si vous voyez elles sont toutes jolies en fait celle-ci aussi elle me fait penser à la lune on ne voit pas bien mais très jolie ou celle-ci quoi vous allez faire votre choix on va donc je vais commencer par la grise et je vais utiliser toujours les mêmes jeux donc je vais faire un premier tirage vous avancez si vous voulez aller plus vite donc je vais commencer par les gens qui choisissent la boule grise que je vais laisser ici pour que vous la voyez alors on va faire d'un côté vers où vous allez dans les prochains jours prochaines semaines ce début d'année qui arrive et à côté vers où va votre moitié d'orange et est-ce que ça est-ce que ça ça va ensemble vers où vont les gens qui ont choisi la boule grise enfin argentée plutôt vers où vont les gens qui ont choisi la boule argentée je suis là tu es là éclaire-moi vers où vont les gens qui ont choisi la boule argentée en ce début d'année vers où vont les gens qui ont choisi la boule argentée en ce début d'année donc ça c'est vous et ça c'est l'autre vers où oups va votre autre en ce début d'année et est-ce que c'est la même route quoi est-ce que est-ce que c'est la même route ou est-ce que vous allez vous croiser à un moment donné ou est-ce que c'est diamétralement opposé tout simplement vers où va votre autre ok donc ça c'est votre chemin le chemin de votre autre ou la la vers où va celui ou celle qui regarde cette vidéo et qui a choisi la boule argentée en ce début d'année dans les prochains jours dans les prochaines semaines vers où sera la personne qui regarde la vidéo dans les prochains jours et les prochaines semaines vers où va la personne qui regarde cette vidéo dans les prochains jours et les prochaines semaines vers où va la personne qui regarde cette vidéo dans les prochains jours ou les prochaines semaines vers où va l'autre quelle direction prend son autre quelle est la direction que prend l'autre de la personne qui regarde la vidéo dans quelle direction se dirige son autre sa moitié d'orange et enfin vers où va la personne qui regarde cette vidéo vers où vers où va la personne qui regarde cette vidéo dans les prochaines semaines et vers où vers où se rend la personne quelles sont les énergies qui viennent dans la personne pour les prochaines semaines quelles sont les énergies de son autre pour les prochaines semaines quelles sont les énergies de la boule argentée pour son autre vers où vers où va l'autre de la personne qui regarde cette vidéo vers où va son autre vers où va l'autre ok c'est parti alors votre route je suis désolée je crois que j'ai pris un rhume de fesses hop j'ai dû dormir cul nu hop la boule grise c'est parti vers où allez-vous dans les prochains jours les prochaines semaines vous allez vers la tranquillité ça va être une période de tranquillité alors pas forcément en termes de de travail de vous allez vous sentir apaisé tranquille il y a quelque chose qui va qui va vous apaiser en fait il y a quelque chose qui ressemble à sortir d'une période difficile parce que vous savez le lotus en fait il prend ses racines dans la vase dans dans les difficultés enfin tout ça pour résumer que pour vous vous allez sortir de certaines difficultés grandit en fait d'accord alors peut-être que 2019 a été un peu remuante en fin d'année en tout cas vous allez vous sentir dans une période de tranquillité on va dire on va mettre comme ça les cartes ah dis donc trop bien il y a un cadeau ben c'est fini les cadeaux normalement c'est bien mais c'est peut-être un cadeau justement cet état c'est une sorte d'état de grâce je vais les mettre comme ça comme ça je verrai bien ce que je dis ouais ouais il y a une forme de tranquillité de on avance vers du mieux tel le lotus qui a pris ses racines dans les difficultés de 2019 vous vous allez vers une période beaucoup plus lumineuse beaucoup plus calme beaucoup de calme mais de sérénité et on va vers un cadeau c'est super c'est bien c'est bien pour vous alors ici il y a un retard alors peut-être que cela signifie que vous allez vous allez peut-être être en retard sur des démarches que ce soit au niveau professionnel vous n'avez pas encore rendu tout ce que vous deviez rendre en termes de dossier où vous allez prendre un petit peu de retard dans le boulot que vous avez à faire ça me parle plus de travail je ne sais pas pourquoi mais cette fois-ci ça me parle plus de travail d'être un peu à la ramasse en fait l'année 2020 va être peut-être un petit peu ça va carburer pour vous ça va fou donc la jalousie renversée donc vous allez je pense que vous allez avoir du succès dans un domaine et il va falloir faire fi des jalousies des gens voilà il va y avoir un succès dans dans un domaine que ce soit professionnel sentimental vous allez réussir à faire quelque chose de chouette et il faudra dépasser ne faites pas cas de la jalousie des gens en fait parce que c'est une énergie négative et vous êtes des êtres de lumière en tout cas vous tentez de le devenir comme nous tous et éloignez ce genre de choses polluantes et parce que vous avez voilà vous avez mangé votre pain noir l'année dernière vous n'avez pas envie de vous enquiquiner avec les problèmes des autres leurs problèmes de jalousie donc passez à la suite et un beau cadeau c'est bien des belles énergies voilà allez contre vos ennemis en fait d'accord on renverse l'ennemi allez on balaye on passe à la suite les rageux donc à bien se tenir alors vous allez recevoir une nouvelle moi je mettrai peut-être ça avec le cadeau ça sera une bonne nouvelle puisque je ne sais pas on me dit que c'est une bonne nouvelle une lettre peut-être une décision que vous attendez ou bien quelque chose d'assez alors peut-être que l'autre justement va communiquer avec vous d'une manière ou d'une autre par les réseaux sociaux ou bien par téléphone en tout cas ça sera pour vous ça sera un cadeau alors oui ça peut être des nouvelles de l'autre ah oui alors c'est des choses que vous attendez d'accord c'est quelque chose que vous attendez alors dans les prochains jours les prochaines semaines ça va venir vers vous donc une nouvelle ou bien peut-être un résultat de concours ou bien quelque chose de positif on me dit que c'est du positif parce que je vois le coeur et je vois le carreau c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps le carreau c'est la route aussi c'est le temps qui passe donc c'est quelque chose que vous attendiez on va aller contre les ennemis contre la jalousie en fait vous allez mettre de côté tous les ouais tout ce qui est un peu négatif là qui vous pollue en fait terminé on va à l'essentiel on va vers la tranquillité c'est joli ça donc ça c'est le côté voilà on parle un petit peu de tout sentimentale mais aussi on va prendre un peu de retard essayez de ouais de pas laisser trop le lait sur le feu parce que ça va démarrer sur les chapeaux de roue 2020 alors là on a la boussole on a la oui la la famille la boussole là d'accord ça va les nouvelles les oiseaux de nuit renversés la femme qui attend le voyage alors on a ici je vais étaler comme ça que je vois bien ce que je fais comme ça on a quelqu'un qui garde un cap hein vous allez vous allez est-ce que ça peut on garde un cap on s'aligne ouais on va ça ça va avec la tranquillité je trouve on garde un cap et on s'aligne on aligne tous ces chakras on est tenace vous allez être tenace et vous allez voilà on passe on passe à la suite là pour vous le chemin c'est j'ai un cap et je m'y tiens et je m'aligne sur ce cap vous allez prendre des décisions peut-être même des bonnes résolutions et vous allez vous y tenir faut vous y tenir vous avez raison vous allez c'est mentalisé tout ça vous y avez déjà réfléchi en fait à cet alignement à à ce qui vous avez décidé peut-être que pour 2020 les choses vont se faire comme vous vous avez décidé c'est votre nord à vous hein ce sera vos vous avez peut-être décidé de vous laisser passer devant tout le monde et vous avez bien raison vous avez peut-être décidé de voilà de peut-être des bonnes résolutions oui enfin en même temps ça c'est de de saison mais non c'est quelque chose qui est plus profond que les bonnes résolutions vous savez les résolutions où on dit j'arrête de fumer ça c'est non non on va vraiment vers des prochains jours des prochaines semaines on attaque une année 2020 vraiment avec une envie de ça va avec la tranquillité voilà on a on a passé des choses on prend ses racines un peu dans la boue et on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux vous allez vers vraiment et avec de la volonté ça va pas tomber tout cru dans votre bec et vous avez déjà beaucoup réfléchi à comment aller vers le mieux comment vous y prendre et et vous allez même en fait vous allez vers le mieux alors il y a des nouvelles des nouvelles ou bien ça peut rejoindre le cadeau ou la lettre alors il y a peut-être l'annonce d'une grossesse ou l'annonce d'un déménagement ou en tout cas il y a une nouvelle qui arrive en début d'année là vous allez peut-être aussi lâcher prise sur une situation parce que là on a la petite dame qui attend donc si vous êtes un homme c'est vous là on arrête de réfléchir de passer des nuits à y réfléchir et on avance vous avez peut-être décidé de voilà de de comment dire ouais de lâcher prise ça fait peut-être partie de de ça de s'ancrer de de passer à à soi en fait de penser à soi passer à soi penser à soi on me dit on passe à soi si c'est l'année où ouais 2020 c'est c'est l'année de de l'ego en fait mais dans le bon sens du terme on on s'aime on elle s'aime il s'aime elle il ou elle elle s'aime quoi elle elle prend soin d'elle il prend soin de lui on arrête de de passer des nuits à se demander ci à se demander ça à essayer de faire preuve de sagesse de ce mais dans le mauvais sens c'est-à-dire vraiment se ruminer quoi ça se dit pas se ruminer mais ruminer les choses et on on devient plus léger on prend un peu le large en fait on avance vers autre chose on se concentre sur autre chose sa famille sa carrière voilà donc il y a vraiment des nouvelles qui arrivent là en début d'année dans les prochains jours les prochaines semaines des nouvelles positives alors est-ce que c'est une grossesse ou un déménagement ou ou le résultat d'un concours ça c'est possible mais c'est devenu deux fois quand même les nouvelles la lettre la construction d'une famille quelque chose que vous attendez depuis un certain temps waiting pas prendre trop de retard sur vos sur vos affaires en général un cadeau qui vient vers vous bon c'est des belles c'est des belles énergies dis donc prendre un petit peu soin de soi moi je trouve ça chouette vous avez parfaitement raison l'égo dans le bon sens du terme et bien ça fait que on attire à nous ce que nous sommes alors vers quoi va votre autre et est-ce que ça va dans votre chemin qui vient vers vous est-ce qu'il va être un petit peu dans les mêmes énergies bon alors attend je suis obligée de en plus non comment j'ai fait tout à l'heure bon peu importe de toute façon le message c'est celui-là le message des guides c'est ça bon alors lui ou elle a besoin de lui ou elle a besoin de tendresse et c'est quelqu'un qui va avoir besoin de tendresse de douceur qui va qui va avoir un sentiment de il a peut-être froid il a peut-être froid elle a peut-être froid elle va avoir besoin de se réchauffer auprès de vous j'espère mais c'est quelqu'un qui va avoir besoin de sexualité de sensualité de voilà il va y avoir un besoin chez cette personne de de ouais de se réchauffer de 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 se réchauffer alors j'espère que c'est auprès de vous non il y a vraiment quelque chose de l'ordre de c'est l'hiver j'ai froid j'ai envie de toi j'ai envie de d'énergie parce que la sexualité sexualité c'est aussi l'énergie j'ai envie de de ton énergie alors il n'y a plus de tergiversation c'est quelqu'un qui va passer à la suite il en a marre de se dire je vais à gauche je vais à droite je suis au carrefour patati patata non là il va il n'est pas dans ça là il est vraiment dans coucou on fait l'amour c'est trop mignon pardon ah oui il pense à vous que vous soyez un homme ou une femme vous mettez ça à votre sauce la personne en face veut le sexe opposé en fait ou bien enfin voilà maintenant si vous êtes gay je suis dans la merde mais c'est il y a une attirance vers l'autre en fait et l'autre c'est probablement vous parce qu'en général enfin voilà oui je pense que c'est vous en fait alors c'est quelqu'un qui alors il y a deux possibilités où on parle effectivement de travail et c'est quelqu'un qui va aller vers pas mal de contrats là dans ses prochains jours ses prochaines semaines qui va être un petit peu débordé et sinon ça peut être quelqu'un qui non seulement veut quelque chose de voilà de se réchauffer de physique d'arrêter de se poser des questions avec vous en tout cas avec la femme là mais c'est quelqu'un qui veut peut-être s'engager aussi c'est tout à fait possible que ce soit quelqu'un qui qui voilà qui se dise non mais c'est pas possible là je ne peux pas je ne peux pas rester plus longtemps oh là là ça me fait penser à à un verre de Victor Hugo c'est joli ça je ne peux rester loin de toi plus longtemps voilà ce que me dit le guide je ne peux rester loin de toi plus longtemps j'irai par-delà la campagne je ne peux rester loin de toi plus longtemps c'est ce que me disent les guides c'est quelqu'un qui ne veut plus rester loin de toi plus longtemps et c'est peut-être un engagement de sa part ou alors c'est quelqu'un qui est débordé par le boulot mais je ne sais pas vu qu'il y a sexualité j'arrête de réfléchir de tergiverser la femme ou l'homme si vous êtes la personne à laquelle je pense c'est un peu ma magicienne mon magicien vous êtes un peu vous êtes un peu sa magicienne son magicien alors là les gens qui ont choisi la boule argentée ils sont trop contents en fait là présentement ils sont trop contents bah oui tu m'étonnes il y a une forme d'engagement c'est joli donc donc il va vers ça le gars ou la fille d'accord alors ici présent à l'envers peu d'argent caquet alors ouais là on est vraiment dans une énergie je je dirais voilà la personne elle en a marre de le présent renversé donc c'est quelqu'un qui en a vraiment marre de la situation dans laquelle ou dans lequel il est là il en a marre il veut des cadeaux lui ou elle il en a marre il veut sortir de cette situation il veut il a peu d'argent donc il veut renverser ça il veut vraiment et rabaisser le caquet des gens quoi voilà les gossip il veut rabaisser le caquet des gens c'est quelqu'un qui veut passer à l'action c'est quelqu'un qui en qui vous voit vraiment comme ouais quelque chose de magique vous êtes quelque chose de magique pour cette personne vous l'envooutez vous l'envooutez et cette personne en a marre de tergiverser c'est terminé c'est terminé il veut il ou elle veut se réchauffer ouais c'est beau cette personne va vraiment en ce début d'année va changer de comportement ouais c'est quelqu'un qui peut-être était un peu fuyant alors si vous êtes oula si vous êtes en couple avec cette personne c'est quelqu'un qui n'était pas très démonstratif ces derniers temps mais là ça va y aller si vous êtes en silence radio c'est quelqu'un qui va voilà qui va revenir vers vous j'ai froid sans toi j'ai froid ma vie est froide t'es vraiment t'es la magie dans ma vie donc je viens vers toi c'est quelqu'un qui vous observe c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa protection regardez l'étoile c'est le coeur il vous observe et là il a être sans vous c'est des ennuis pour lui être sans vous c'est c'est la crotte c'est la crotte il manque quelque chose à sa vie et là il n'a plus de temps à perdre le gars il va venir ou la fille elle va venir elle va se aller j'y vais ou je reviens si vous le connaissez déjà ou ah bah tiens j'ai perdu mon chausson j'en ai perdu mon chausson dis donc il en a sous le pied bah tiens vis-à-vis de mon chausson votre moitié d'orange va en avoir sous le pied c'est peut-être ça la nouvelle le cadeau qui vient vers vous 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 souvenez c'est quelqu'un qui tente sa chance c'est quelqu'un qui qui ouais qui bah qui revient vers vous tout simplement bon bah on est sur la même route c'est bien c'est super et bien vers quoi allez-vous et vers quoi va votre autre et est-ce que ça se est-ce que ça va ensemble bah oui bah oui parce que vous vous allez faire votre petite vie attaquer cette année 2020 voilà gagnant dans la tranquillité vous allez laisser de côté les rageux et vous allez vous allez attaquer correctement dans la tranquillité cette année 2020 il va y avoir une sorte de lâcher prise de votre part en se disant bon bah tu veux pas venir vers moi bah c'est pas grave moi je vais passer à autre chose ou alors je suis en couple avec toi mais tu m'ignores bah c'est pas grave et vous allez et vous allez vers quelque chose de très beau c'est super hein ça tombe bien si vous avez choisi cette magnifique boule qui me faisait penser à la lune moi j'adore la lune donc bah chacun ses choix je suis contente donc oui oui vous allez vers la même énergie en tout cas en tout cas vous vous excusez moi je bois un petit coup parce que avec mon rhume vous vous allez vers voilà j'avance dans la tranquillité j'ai mes objectifs je m'y tiens on l'a vu tout à l'heure là avec le fox avec l'alignement des chakras j'ai mes bonnes résolutions j'avance et là tout d'un coup ah bah oui bah tu me manques quoi hein bah oui parce que t'es belle parce que t'es beau quand t'es heureux t'es beau t'es belle quand t'es heureux donc forcément ça donne envie allez aux copains je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt je passe aux copains de la boule blanche donc c'est pas vous puisque vous aviez choisi la grise ou si vous choisissez les deux boules bande de gourmand on continue avec la blanche je la remontre pour que vous puissiez la voir quand vous allez si vous avez avancé la vidéo coucou les copains qui ont choisi la boule blanche sympa c'est parti souvent les premières cartes que je brasse ont un message tout à l'heure je sais plus qu'est-ce que j'ai sorti j'ai dû sortir l'amour je sais plus pour les autres copains la chance la boule blanche vers quoi quel chemin prenez-vous en ce début 2020 vers quoi allez-vous en ce début d'année 2020 dans les prochains jours les prochaines semaines vers quoi vous dirigez-vous je vais être obligée d'allumer parce que là il fait vraiment gris et je remets mon chausson à plat j'espère que ça sera mieux parce que là il commençait vraiment à faire gris gris souris ouais c'est mieux alors vers quoi allez-vous en ce début d'année 2020 c'est parti vers quoi vous dirigez-vous en ce début d'année 2020 dans les prochains jours les prochaines semaines je suis là tu es là et clairement vers quoi te diriges-tu dans les prochains jours les prochaines semaines et on verra après si votre moitié d'orange se dirige un petit peu dans la même direction ou carrément dans le sens opposé vers quoi te diriges-tu en ce début d'année 2020 dans les prochains jours les prochaines semaines quel est ton chemin c'est l'os ou la vache et ben vers quoi se dirige ton autre et est-ce que ça est-ce que vous allez un petit peu dans la même direction ou carrément dans le sens opposé alors qu'est-ce que vont nous dire les guides vers quoi que diriges-tu dans les prochains jours euh non pardon n'importe quoi ton autre ben tiens ben oui vous êtes fâchis vers quoi se dirige la moitié d'orange de la personne qui regarde cette vidéo vers quoi se dirige la moitié d'orange de la personne qui regarde cette vidéo celle-là et celle-ci vers quoi se dirige ton autre vers quoi se dirige ton autre dans les prochaines semaines oula et ben vers quoi se dirige ton autre dans les prochaines semaines ok et ben dis donc on a des choses à dire mon dieu ah l'hiver c'est horrible alors vers quoi je cause trop vers quoi te diriges-tu je me recentre vers quoi te diriges-tu dans les prochains jours les prochaines semaines vers quoi vers quelle situation ça c'est fini pour toi d'accord vers quoi se dirige ton autre dans les prochaines semaines oula vers quoi se dirige ton autre dans les prochaines semaines vers quoi oula d'accord ben dis donc il a besoin de parler de ton autre là c'est marrant le guide me dit que ton autre a besoin de me parler d'accord et là le guide me donne le signe que c'est craquelé que il y a le signe que c'est craquelé c'est quelqu'un qui est en train de c'est un peu comme quelqu'un tu vois qui ton autre là c'est peut-être quelqu'un qui est en train de qui était froid et qui est en train de se craqueler tu vois comment te dire c'est en train de se craqueler avant l'éclosion tu vois c'est alors dans le bon ou dans le mauvais sens du terme est-ce que c'est un petit poussin qui va sortir de ton autre ou est-ce que c'est un méchant dragon ça je ne sais pas on va voir le petit poussin ou le méchant dragon qui crache du feu il est en train de se craqueler il ou elle est en train de de se ouais de se craqueler de de il ou elle va te montrer son vrai visage là c'est ce que me dit le guide les guides me disent qu'il ou elle va te montrer son vrai visage d'accord très bien merci pour ce message complémentaire il ou elle va te montrer son vrai visage alors qu'est-ce qui vient vers toi dans les prochains jours qu'est-ce qui vient vers ton autre dans les prochains jours les prochaines semaines qu'est-ce qui vient non c'est trop c'est trop est-ce que c'est positif négatif est-ce qu'il va un peu sur ta route ou pas du tout il ou elle va te montrer son le masque va tomber l'oeuf va éclore j'essaye de trouver des images tu vois mais il y a quelque chose de cet ordre là qu'il est en train de se craqueler peut-être qu'il est en train de peut-être que son amour pour toi est en train d'éclore ou alors peut-être que son ras-le-bol d'une situation va éclore alors j'espère que c'est positif pour toi parce que ça peut aussi être négatif parce que tout ce qui est de l'ordre de la quand quelque chose se craquelle comme ça j'espère que c'est positif pour toi tu vois qu'en dessous la couche là il y a quelque chose de beau j'espère franchement c'est tout ce que je te souhaite alors pour ceux qui ont avancé la vidéo je te remontre la petite boule voilà c'est parti qu'est-ce qui vient vers toi et qu'est-ce qui vient c'est comme ça vers ton autre qu'est-ce qui vient vers toi dans les prochains jours pour les prochaines semaines qu'est-ce qui vient vers toi ah l'amitié tu vas pouvoir compter sur un ami fidèle ou une amie fidèle je m'excuse je m'excuse pardon pas évident alors voilà il y a des bons moments entre amis ou avec une ou un ami qui viennent vers toi tu peux compter sur cette amitié pour te réchauffer on voit le soleil en ce début d'année tu vas pouvoir compter là-dessus tu vas avoir besoin de te réchauffer tu vas avoir besoin de sensualité de sexualité tu vas ressentir un besoin d'aller vers ton autre que tu sois en couple ou pas que tu cherches quelqu'un actuellement ou que tu sois en silence peu importe ta situation tu vas avoir un besoin physique de de tendresse de chaleur tu vas tu vas ressentir ce besoin parce que tu es dans la peine en fait c'est l'inverse de la joie la joie renversée c'est la peine enfin c'est pas que tu sois dans la peine mais c'est que tu que tu as de la peine à être seul en fait tu vois tu ou alors si tu es en couple il n'y a pas de communication il y a moins de câlins et tu as vraiment besoin de ça en fait tu vas ressentir ce besoin de de tendresse de chaleur de tu vas le ressentir plus que d'habitude donc là tu vas en début d'année c'est c'est la même carte que les copains tu vas passer à autre chose en 2020 il y a ce lotus là qui prend sa source ses racines dans la boue et tu cette année 2020 est une année vers laquelle tu vas vers une élévation tu vas vraiment vers quelque chose de positif tu auras beaucoup appris de 2019 et tu vas aller vers quelque chose de positif tu as peut-être beaucoup dépensé de sous pendant les fêtes je ne sais pas l'argent ça ne va pas être la fête en début d'année ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'arranger mais il va falloir que tu sois économe et il va falloir que tu fasses attention à ton budget ouais ça va être une période un peu un peu sèche au niveau professionnel au niveau relationnel et ça rejoint ce fait que tu vas avoir vraiment un besoin dans les prochains jours les prochaines semaines tu vas avoir un besoin d'aller vers tes amis tu vas te sentir vraiment dans ce besoin d'aller vers les autres il y aura vraiment ce besoin de t'entourer d'amis voilà c'est peut-être quelque chose qui te ouais tu as vraiment envie d'aller vers la joie vers la tranquillité ça va être physique tu vas avoir vraiment un besoin physique du contact de la chaleur humaine tu vas avoir ce besoin physique en fait tu vas avoir à peser le pour et le contre dans une situation tu vas avoir à ouais dans une situation tu vas peut-être aussi être comment ça s'appelle monsieur loyal madame loyal tu vois tu vas devoir tu vas devoir bon ou avoir à faire avec la justice qui est possible aussi en ce début d'année mais tu vas avoir à poser le pour et le contre dans une situation tu vois la balance là ouais et puis c'est toi qui vas devoir trancher en fait c'est toi qui tiens la justice dans ta main tu vas avoir un peu de chance aussi parce que le trèfle apparaît sous mes yeux il va y avoir de la chance ici en ce début d'année et voilà le bonhomme toujours le même toujours la même l'homme ou la femme qui tient son coeur dans son veston ouais bah ouais t'y penses hein cette personne est toujours là bon la bonne nouvelle c'est que cette personne est toujours là ah d'accord donc ça confirme la bonne nouvelle cette personne est toujours dans ton coeur et tu es peut-être toujours dans le sien ouais l'amour est à côté de lui donc c'est plutôt bon signe mais toi ça te cause du souci t'es contrarié avec cette situation avec monsieur madame je garde mon coeur dans mon veston quelque chose qui te contrarie là my god allez du positif s'il te plaît ouais on va vers les prochains jours vers tu vas passer un cap tu vas passer d'un côté à l'autre ouais tu vas vers vers un chemin tu vas passer un cap tu vas passer un pont tu vas passer d'un état à un autre ouais 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 tu vas passer d'un état à un autre tu vas vers une élévation c'est très très bien c'est positif ouais tu t'élèves tu passes d'un état à un autre et tu t'élèves ça c'est très très bien donc là c'est l'intuition la nuit les rêves tu tu passes à une forme d'action en fait ouais c'est ça tu prends ton chemin quoi tu arrêtes de tergir enfin tu arrêtes de de quelque part toi donc le bouquet renversé la la douceur tu passes à quelque chose de plus physique avec ce besoin de de tendresse et de d'énergie d'amour toi tu passes à toi tu passes à la suite quoi tu t'avances tu tu passes d'un état à un autre alors est-ce que est-ce que tu te dis pas bon allez maintenant ouais si c'est possible parce que la loi ça représente aussi voilà moi je je pense que tu vas faire ton chemin t'avances ça rejoint un petit peu les copains de et les copines de la première boule on voit vraiment une envie dans cette année 2020 qui se profile une envie de faire un peu à ta sauce quoi maintenant tu tu reprends un peu les rênes de ta vie quoi c'est très bien c'est positif ça de se voilà de repartir sur des bases voilà c'est l'ego qui parle et c'est le bon côté de l'ego c'est le côté c'est le côté énergie énergie qui te fait avancer c'est très bien c'est positif donc voilà tu prends soin de toi l'année 2019 a été bien bien comment dire t'as appris beaucoup de choses mais là il y a quelque chose de physique t'as un besoin physique de passer d'un état à un autre alors qui t'a qui t'a laissé peut-être de côté les gens qui gardent leur cœur dans leur veston j'en sais rien fini les contrariétés on passe à la suite alors est-ce que il ou elle va un petit peu sur le même chemin alors le cadeau donc ça c'est déjà très bien c'est quelqu'un qui vient ou t'offrir un cadeau ou qui va recevoir un cadeau ah c'est quelqu'un qui va s'ouvrir dans les prochains jours les prochaines semaines il va ouvrir la porte de son destin elle va ouvrir la porte de son destin il va aussi ou elle va aussi s'ouvrir plus c'est marrant il y a pas mal de similitudes avec alors si t'as choisi les deux boules on est en train de confirmer c'est quelqu'un qui arrête de se poser des questions c'est marrant c'est quelqu'un qui ouvre la porte de son destin j'espère que tu es derrière pardon c'est quelqu'un qui cesse de se poser dix mille questions quelqu'un qui apparemment passerait à l'action donc le travail c'est quelqu'un qui peut-être avait des préoccupations que ce soit le travail que ce soit un déménagement que ce soit quelque chose en tout cas qui l'éloignait de toi ça va être renversé c'est quelqu'un qui peut-être aussi se creusait les méninges parce que tu vois il faut voir un peu tous les signes dans une carte et moi je vois des gens qui se creusaient les méninges tu vois et là les méninges renversées ça veut dire que c'est la personne qui arrête de se poser les questions et là tu vois on rejoint cette carte quelqu'un qui va arrêter de se poser les questions et cette personne va vers un compromis elle va vers tu vois elle veut venir négocier mais alors est-ce que toi tu es prêt ou tu es prête à négocier tu veux peut-être tout toi en fait en tout cas cette personne en a marre de se creuser les méninges et reprend contact avec toi d'une certaine manière hein alors on a le le gars ou la fille donc c'est un homme ou une femme droit dans ses bottes quoi c'est quelqu'un qui qui peut être un petit peu sévère mais pas méchant tu vois c'est quelqu'un qui on peut dire aussi si la question c'est vers quoi se dirige-t-il ou elle le mot qui me vient avec les guides c'est va en guerre quoi c'est un va-t'en guerre c'est quelqu'un qui prend le qui reprend son pouvoir tu vois c'est ce qu'on me dit cette personne va reprendre son pouvoir alors ouais c'est peut-être quelqu'un qui s'est creusé les méninges et qui passe à l'action prend son pouvoir cette personne elle ou il va reprendre son pouvoir tu vois c'est fini la partie de campagne c'est fini le ouais ouais c'est quelqu'un qui vraiment passe à l'action là on a quelqu'un qui arrive ouais parce que c'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir perdu son temps son argent là récemment et il a peut-être même l'impression qu'il est en train de te perdre tu vois regarde avec le trèfle renversé c'est quelqu'un qui va avoir cette sensation de te perdre en fait quelque part si il ou elle n'agit pas cette personne dans les prochains jours les prochaines semaines va avoir peur de te perdre c'est quelqu'un qui t'observe c'est quelqu'un qui t'observe même s'il a pas l'air comme ça ou si elle n'a pas l'air comme ça c'est quelqu'un qui t'observe c'est quelqu'un qui te regarde à la loupe je pense que c'est quelqu'un qui te trouve beau ou belle il y a dans cette carte à chaque fois que je la sors j'ai toujours cette sensation tu vois de quelqu'un qui te voit comme un signe de bénédiction tu vois comme un petit oiseau comme un phénix je ne sais pas trop comment te dire c'est quelqu'un qui t'observe et qui te trouve beau ou belle il y a quelque chose de cet ordre là quelqu'un qui t'observe mais qui veut larguer les amarres ou s'ancrer à ton port tu fais comme tu veux tu mets ça à ta sauce c'est quelqu'un qui vient vers toi qui pose son encre et qui s'installe tu vois c'est quelqu'un qui largue les amarres de là où il est pour venir vers toi on est dans l'action là ouais c'est quelqu'un qui vient chercher son soleil tuer son soleil il va vers le soleil il ou elle va vers le soleil et je pense qu'on parle de toi là parce que le cadeau l'ouverture sur sa destinée conquérant conquérant parce que peut-être que toi t'en as marre et donc on voyait bien là dans tes cartes à toi que t'étais contrarié parce que le gars ou la fille elle garde toujours son coeur dans son vestant à un moment donné tu dis stop stop c'est quelqu'un qui qui quitte son foyer c'est quelqu'un qui est prêt à larguer les amarres alors ou c'est quelqu'un qui quitte son foyer pour toi ou c'est quelqu'un qui quitte son confort pour toi là c'est quelqu'un qui est dans une situation qui est comment on appelle ça sa zone de confort quoi son foyer là il va prendre il ou elle va prendre des risques parce que il ou elle sent que tu parles tu vois il va perdre une grosse somme d'argent tu vois comment je parle il ou elle sent que sa chance le quitte tu vois parce que toi pour lui t'es sa chance en fait t'es son t'es son petit son petit trèfle à quatre feuilles quoi tu es son petit trèfle à quatre feuilles c'est ça que tu es pour lui alors je regarde un peu les cartes mais c'est ça passe à l'action dans les prochains jours les prochaines semaines direct ça va direct vers le soleil alors ouais il est peut-être temps de larguer tu tu toi tu tu passes à autre chose t'attaques 2020 tu fais ta vie tu et là la personne en face va se dire oulala oulala il faut que je passe à l'action il faut que j'arrête de me triturer les méninges il faut que j'arrête de me poser des questions il faut que je lui ouvre mon coeur que j'ouvre la porte elle est derrière ou il est derrière et il va t'offrir ce cadeau donc vous voyez que vous allez tous les deux vers alors c'est à dire que c'est pas tant que vous allez dans la même direction mais c'est plutôt que toi tu pars comme ça tu dis bon bah écoute c'est bon là ça va là je voilà moi je prends mon chemin j'avance tu vois j'avance comme ça et puis l'autre il va se dire ah oui mais ah oui mais non en fait moi j'ai pas envie de perdre ma chance parce que pour cette personne là tu as une chance tu es tu es sa chance en fait et là il est en train de se dire mais je vais vers où quoi qu'est-ce que je fais je déconne donc c'est positif c'est des messages positifs alors moi je c'est pas c'est pas que je veuille toujours donner des messages positifs bien sûr j'ai qu'une envie c'est qu'il y ait des messages positifs après bah c'est pas moi qui décide de ce que je vais vous dire c'est simplement les guides qui me disent à travers les cartes ce que vous avez besoin de savoir mais même si bah évidemment c'est mieux quand c'est positif mais cependant là ouais on va vers des belles énergies en ce début de ces premiers jours là de de l'année 2020 foncez prenez soin de vous prenez soin de vous il n'y a pas de il n'y a pas de raison donc voilà c'était la vidéo pour aujourd'hui je je vous embrasse très fort je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et je vous dis à très bientôt voilà gros bisous à bientôt ça veut pas s'arrêter gros bisous